Bienvenue sur la 82e édition du Grand Prix de Zurich, nous sommes le 24 août 1997, c'est la 8e manche de la Coupe du Monde, 237 km au programme entre Bâle et Zurich avec notamment 13 ascensions au programme à plus de 50 km de l'arrivée. Le coureur de la formation Télécom Christian Henn ouvre la route derrière au sein du peloton, c'est la formation MAPEI pour ta fille Enardello qui roule alors que nous attaquons l'ascension du Regensberg, 3 km à 6% de moyenne. On a repris Christian Henn et c'est au tour maintenant des favoris de se montrer avec notamment le coureur de la formation Festina, le Suisse Laurent Dufault suivi par Laurent Jalabert. Par la suite, c'est un autre français de Sars 154 de la formation Loto Benoît Salmon qui tente sa chance dans cette difficulté mais il va être repris alors qu'on aborde maintenant une descente. Le peloton est assez groupé même si cette difficulté va permettre une première sélection alors qu'on avait encore un peloton apportant à 25 km de l'arrivée. Place maintenant à la Aone Utique, 700 m à 11,5% avec un passage très difficile à 18% et c'est là que le jeune David Moncoutier, le jeune grimpeur de 22 ans français de la formation Cofidis, qui tente sa chance alors que nous sommes dans les passages à 18%. Il est suivi par un italien Borgeresi mais c'est surtout Laurent Dufault de la formation Festina, le Suisse, qui arrive à s'extirper du groupe des favoris dans cette terrible petite bosse. Il y a quelques kilomètres entre cette bosse que vous avez vu, la montée de Utiqueur et la prochaine, le Kszteig, avec des passages descendants et plats. Et le 244 de la formation Festina, Laurent Dufault est seul à l'avant de course, tandis que derrière, à une vingtaine de secondes, vous voyez encore un petit peloton emmené par la MG Technogym et la MAPEI. Place à l'ascension d'Uksteig. Alors ici, nous sommes plutôt dans le passage en faux plat montant au pied avant d'attaquer les plus forts pourcentages, les 600 m à 14,6%. Et c'est là que Laurent Jalaber va tenter de faire la sélection, mais il va être vite neutralisé encore par les coureurs de la formation Festina. C'est la descente par la suite et là, on va voir la formation de la Française des Jeux avec Eulot et David Erebelin tenté de contrecarrer les plans de la Festina en passant deux coureurs devant avec quand même un coureur de la MG Technogym et un coureur de la formation Casino. Mais il n'y a pas de MAPEI, donc les MAPEI sont obligés de rouler derrière ce groupe. Nous sommes dans la banlieue de Zurich, il va voir la jonction et c'est ensuite un coureur de la formation MG Technogym, Michele Bartoli de SAR 82, qui va tenter sa chance en solitaire, mais il va être vite neutralisé. La MAPEI en a marre d'être attaquée dans ce final. Elle tente avec Nardello de sortir, mais vous voyez que c'est Stéphane Lowe qui emmène David Erebelin à l'amorce de l'entrée du Vélodrome de Zurich. Il place maintenant à un sprint avec un peloton assez important. Vous voyez que c'est un coureur de la formation MAPEI qui emmène ce petit groupe, mais il va être débordé par David Erebelin de la Française des Jeux, qui lance de très très loin le sprint en costaud. Derrière, on voit Yann Ulrich en troisième position avec son maillot de champion d'Allemagne. Malheureusement, le coureur de la Télécom ne revient pas sur David Erebelin, qui s'impose donc au sprint sur ce Grand Prix de Zurich. Devant donc Yann Ulrich, troisième place, Rolf Sorensen, quatrième, Hulot, cinquième, Virenc, sixième, Bartoli, septième, Denbaker, huitième, Eli, neuvième, Yvon le Danois, dixième, l'Ukrainien, Aleksandr Konchenkov de la Rosloto. Sous-titrage ST' 501